... Cette journée qui a été décrétée en décembre 2000 par une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies est l'occasion de rendre hommage aux personnes qui ont dû fuir en laissant tout et saluer leur espoir et leur courage de reconstruire leur vie en sécurité. Notre siècle est caractérisé par un déplacement massif de populations qui n'est pas nécessairement lié à la volonté de ces populations de se déplacer. Ces déplacements de populations sont dus à des conflits mais aussi à des catastrophes naturelles. Notre pays, le Mali, vit cette situation assez durement depuis 2012. confrontés à des déplacements de populations tant à l'intérieur qu'hors du Mali, nous sommes aujourd'hui à la recherche du retour de ces compatriotes dans leur lieu de résidence habituel. Mais en même temps, nous avons été confrontés régulièrement par des intempéries et des catastrophes naturelles qui ont entraîné de manière cyclique un déplacement important de familles à l'intérieur de notre pays. Le réfugié n'est pas un problème, le réfugié est une chance. Il est la chance pour notre Mali d'assumer son rôle de solidarité. Il est la chance pour chacun de nous de s'ouvrir et de recevoir de l'autre la richesse que l'autre porte en lui et qu'il nous apporte qui est une forme particulière de l'humanité, de cette humanité africaine. Compte tenu des conflits et guerres actuels à travers le monde, les déplacements ont atteint un nombre sans précédent de plus de 70 millions de personnes à travers le monde. Il s'agit d'un nombre qui a augmenté de 16% en 2018 par rapport à 2017. De ce fait, il est impératif que nous cherchions ensemble des alternatives pour promouvoir la paix et le développement et surtout de nous axer sur la prévention des conflits.